Bonjour ! Comment ça va ? Comment ça va ? Bien ! Ça va bien ! Très bien, merci ! Et toi, comment ça va ? Très bien, ça va bien ! Ça va bien ! Et toi ? Ça va bien ! Ça va bien ! Bien ! On va réviser la description. Qu'est-ce que c'est réviser ? Réviser ! Réviser ! Donc, ça c'est ? Grand ! Tu es grand ou tu es petit ? Je suis petit ! Très bien ! Je suis grand ou je suis ? Je suis petit ! Je suis petit ! Je suis petit ! Et toi ? Je suis petit ! Je suis petit ! Ok, je suis petit. Et si nous sommes de taille moyenne, je suis de taille moyenne. Donc, une question. Il est grand ou il est petit? Il est petit. Ok. Et lui, il est grand ou il est petit? Il est grand. Il est grand. Ok, ça veut dire? Il est grand. Non. Tu es grand. Et tu, toi aussi, toi aussi, tu t'amènes. Et il est petit. Ok? Grand ou petit? Je suis médiano. Il est grand et il est petit. Ok. Après, on a... Chut! Il a blâme ceci. Maintenant, comme ça. Il est... Gros. Gros. Et lui, il est... Fille. Qu'est-ce que c'est? Mince. Mince. Très bien. Héctor. Quand je dis mince, je me défile. Hé, mince. Tu peux dire gros ou mince. Et sinon, tu dis... Qu'est-ce que c'est? Fort. 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 Très bien. Donc, Rino, tu es gros, tu es mince ou tu es fort? Fort. Il y a une phrase dans une phrase? Je suis fort. Très bien. As-tu visto? Je suis fort. Et toi? Roberto, tu es gros, tu es mince ou tu es fort? Je suis gros. Hé, tu es gros. Alors, si tu manges beaucoup, tu es gros. Si tu manges beaucoup. Et toi, Philippe, tu es gros, tu es mince ou tu es fort? Un peu la gueule. Tu es gros, tu es mince ou tu es fort? Mache. Hé, je suis... Comment c'est le fait? Sors de la gueule. Je suis... Mache. Je suis mince. Très bien. Et maintenant, maintenant, les cheveux. Les cheveux. OK? Les cheveux. OK. Les cheveux. Les cheveux. John. 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 OK, c'est un tienda. Mais normalement, on dit comme en ingles. Les cheveux. J'ai les cheveux. J'ai les cheveux. Châton. J'ai... Châton. OK. J'ai... Ça, c'est facile. Ça, c'est... Noir. Noir. Noir et chatin. Et ça, comme en anglais. En anglais, comment c'est dit? Châton. Blond. 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 He's blond. No. Blond. Châton. Châton. Que dit-je? Blond. Blond. OK. Donc. Il est... Blond. Blond. Il est... Châton. 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 Blond. Il est... Noir. Noir. Il a les cheveux noirs. Il a les cheveux noirs. Estabas... Châton. Il a les cheveux... O il est brun. OK. Bien. Et... Tienemos otro. Pele lojo. Châton. Châton. C'est un minicón. Oui. Il est... Châton. Châton. Ése est nero. Il est rou. Rou. Il est sticca russe. OK. Il est rou. Donc... Châton. Un peu, un peu. Un peu. Un peu. Qu'est-ce que c'est? Blanc. Blanc. Par exemple, j'ai le père rubien. J'ai les cheveux blancs. Blancs et blancs. Blancs, blancs. C'est un peu. Blancs, blancs. J'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux châtains. J'ai les cheveux noirs. Et j'ai les cheveux roux. Toi, de quelle couleur tu as les cheveux? De quelle couleur? J'ai les cheveux châtains. Et toi? J'ai les cheveux noirs. Oui, presque noirs. Et toi? Non, tu n'as pas. J'ai les cheveux châtains. J'ai les cheveux noirs. Tu as les cheveux noirs? Presque, oui. Tu as les cheveux noirs. Et maintenant, on va voir si on a les cheveux. Qu'est-ce que tu as les cheveux? Large ou corte? Court? Et long. Très bien. J'ai les cheveux courts et j'ai les cheveux longs. Toi, tu as les cheveux courts ou tu as les cheveux longs? Longs. En français? Court. J'ai les cheveux courts. Et toi? Un peu. Et? Et tu as les cheveux courts? Non, toi? Tu as les cheveux courts. Non, toi? Tu as les cheveux courts. Tu as les cheveux courts. Chut. Pedro, Felipe, ta mère, Paloma, ta mère a les cheveux courts ou les cheveux longs? Longs. Longs. Elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Muy bien. Esto es importante, repetir lo que dices. Elle a les cheveux longs. Lo puedes hacer en silencio o en bossata. En classe, también. Si la profesora le dice algo. Elle a les cheveux longs. Y así se te queda. Y si te pregunto otra cosa, se va bien. Si, si. Ok, en silencio. Ok? Ton père. Ton père, il a les cheveux courts ou il a les cheveux longs? Il a les cheveux... Ton père. Qu'est-ce que c'est ton père? Tu tío. Non. Ton père parle. Tu padre. Tu padre. Il a les cheveux longs? Cours. Il a les cheveux courts. Ok? Tito. Cours. Cours. Très bien. Cours. 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 Oui, oui, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Cours. 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 Non. Cours. Allez, on continue. Cours. 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 Et maintenant, la forme. Terminons par la forme. Cours. Il a les cheveux... Cours. 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 Et des lunettes. Tu as des lunettes ? Tu as des lunettes ? Qui a des lunettes ? Moi, j'ai des lunettes. Je n'ai pas de lunettes. Je n'ai pas de lunettes. Je n'ai pas de lunettes. Et notez-moi. Et maintenant, nous allons voir les parties que nous trouvons. ...